La Guyane est un petit bout de France perdie en Amérique du Sud. Il n'est pas connecté avec les pays voisins, pour tout un tas de raisons, politiques mais aussi techniques. Et donc elle doit être totalement autonome, avoir ses propres moyens de production. Donc on est vraiment dans une logique d'avoir une réserve d'énergie pour sécuriser un territoire. Le barrage a été décidé dans les années 80, parce que la Guyane se développait fortement, la consommation d'énergie augmentait de manière assez fulgurante. Et donc il a été décidé de faire un barrage pour se départir des énergies fossiles. Le barrage a été construit au début des années 90 et il a été mis en service en 1994 pour une puissance de 115 mégawatts et une production annuelle d'à peu près 450 à 500 gigawatts d'heure, ce qui représentait à l'époque quasiment la totalité de la consommation du territoire. Et aujourd'hui représente 50 à 60% de la consommation totale annuelle du territoire. Lors de la mise en eau, la forêt a été inondée. Donc il y a eu un très fort apport de matières organiques à décomposer, ce qui a entraîné une diminution de l'oxygène, voire une disparition de l'oxygène dans certaines zones du lac de barrage. Certaines espèces ont quasiment disparu, d'autres sont beaucoup plus abondantes maintenant, parce que ce n'est pas les mêmes fonctionnements forcément, il n'y a pas les mêmes débits et le même type de qualité d'eau. La création de ce réservoir de 365 km² a noyé et donc tué cette forêt rimaire mature et en générant d'importantes quantités de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, il faut lui souhaiter longue vie pour amortir ce coût écologique considérable. Et le projet que nous développons, Volthalia, c'est de collecter une partie de ce bois immergé, le sécher et l'utiliser en biomasse dans une chaudière classique pour produire de l'électricité. La centrale que l'on projette aux abords du barrage, la centrale biomasse, va permettre de produire 80 gigawatts par an, soit à peu près 7 à 8% de l'électricité consommée sur l'éthorale. Je suis tout de même frappé par ce paysage de désolation, même si on parle ici de laboratoire pour éviter de répéter ces erreurs sur d'autres projets hydroélectriques, il est quand même urgent de se tourner vers une approche systémique pour un mix énergétique propre à ce territoire non interconnecté.